Merci beaucoup, donc Bruno Nassima Baudra, c'est un comment l'éloi devient, est devenu musulman, ça vient de sortir, donc c'est une nouveauté, je fais circuler, donc Bruno est un philosophe et historienne de l'art, et il a abordé à la fois des questions, disons, entre les questions qui sont au cœur de la vie sociale, comme cette histoire de voile, ou dans un autre livre qui s'appelle « Ne n'ira plus au musée », les usages du musée et le statut du musée dans la société actuelle, puis il a une compétence particulière sous le XVIIIe et le XVIIe siècle, et il a publié un livre qui s'appelle « Voir le fou » dans la suite et en discussion avec Foucault, j'ai eu souvent des discussions avec lui sur des questions qui me sont communes, donc je souhaitais, et je remercie beaucoup l'inviter parce qu'il connaît un peu mon parcours, on est un peu, un peu, enfin on est plus qu'un peu associé dans un parcours de l'histoire et théorie de l'art, selon une tradition qui remonte d'amis, chambes marins, enfin la tradition dite de l'école des hautes études, et je remercie également les autres amis qui sont là, donc je suis un peu embarrassé du coup sous la manière dont je vais présenter ces livres à l'entrée de jeu, parce qu'il y en a dont je sais qu'ils l'ont lu et d'autres qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas. Je vais prendre une demi-heure à peu près, surtout pour montrer ce dont il est question dans la discussion que nous allons avoir, c'est comme ça qu'on a prévu de procéder, Nassim va me poser quelques questions, je vais répondre, et puis on ouvrira le circuit des questions ouvertes à vous. Cette question de ne pas pouvoir parler sans les images est déjà une question théorique intéressante pour moi. Je ne pense pas que ce soit forcément la plus importante aujourd'hui, mais il se trouve que sans l'apport de la technique et sans les images sous les yeux, ce que je dis n'a pas de poids. C'est perdre une partie de sa pertinence, parce que ce que j'appelle à la suite d'autres chercheurs, et notamment à la suite des amis chez le travail des images, il faut le voir. Donc il faut le voir dans la comparaison entre deux ou trois images, dans les passages, dans les transformations que les images produisent par rapport à d'autres images, et la pertinence éventuelle du discours critique qui porte sur ces images doit pouvoir se vérifier d'une manière expérimentale, d'une certaine façon, sous ce qui est sous les yeux. Donc c'est une parole qui a arrimé à l'image d'une manière constitutive. Et ce qu'on a essayé de retrouver dans les livres, on a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire beaucoup moins bien que dans un PowerPoint où la manipulation est beaucoup plus facile, mais les éditions de l'École des hautes étudeurs ont fait un effort pour que ce que je raconte soit visible. Alors ça c'est une première chose que je voulais dire. L'autre chose, peut-être avant d'entrer un peu plus dans les détails, c'est que je ne me suis pas posé devant cet objet ultra étudié, arrivant comme ça en disant « je vais m'occuper de ça » et renouveler l'interprétation de cet objet très étudié, ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est par les petits bouts que je suis entré, tout à l'heure je me dirai plus précisément par quel petit bout, mais au fur et à mesure que les questions se sont, que les liens entre les parties de cette machine se sont devenus plus complexes, j'ai été obligé d'élargir mon regard, qui au départ était porté essentiellement sur les jugements derniers, à d'autres éléments, et tout ça aboutit à un parcours dans la chapelle Sissine qui ne se veut pas exhaustif du tout, mais qui déplace un petit peu le point de vue. Donc, pour commencer, je voudrais parler un petit peu de ces déplacements, il y en a peut-être plusieurs de déplacements, une partie de mon discours n'est, encore une fois, n'est perceptible que dans les détails de certaines questions, même parfois assez techniques, mais disons le cadre général de ces déplacements est un cadre anthropologique dans les deux sens du terme, dans deux sens du terme, dans les sens de l'anthropologie chrétienne d'abord, au sens où les études de théologie ont défini l'anthropologie, la définition de l'homme dans son rapport à Dieu, et c'est cette question qui est fortement sous-entendue à toute représentation chrétienne, qu'on ne la traite pas, qu'il a fallu ressortir et voir comment elle travaille la représentation, notamment du jugement dernier dans la chapelle Sissine. Donc, une attention à la relation de ressemblance et de dissemblance de l'homme au Christ, et à travers les Christ, à Dieu, et donc cette polarité qui est présente dans les jugements derniers entre un dispositif d'assomption de ressemblance pour les élus et de perte de ressemblance pour les damnés qui est constitutif de l'anthropologie chrétienne, mais que le Caravage a mis en image d'une manière qui lui est propre et qui ne se réfère pas directement, uniquement à Saint-Paul et au fondement de l'anthropologie. que Michel-Ange n'a pas abordé d'une manière unique, dans une manière simple mais complexe, et là je ne sais pas si le temps aujourd'hui suffira pour aborder ces complexités, c'est-à-dire que la chrétienté à ce moment-là est en pleine évolution, et que la question de savoir qui sera sauvé et comment on peut être sauvé est au cœur d'une querelle violente entre les chrétiens réformés et les chrétiens qui résistent à la réforme. Et entre ces deux parties, il y en a un troisième, qui est le parti auquel appartenait Michel-Ange, c'est le parti des spirituels, qui est le parti de son ami Vittoria Cologne, la poétesse avec laquelle il était en rapport, et de Reginald Paul, le cardinal anglais qui a failli devenir pape en 1546. C'est pour dire que cette partie réformateur, qui était assez proche de position protestante, c'est-à-dire qu'on se sauve par la seule action de la grâce, et qu'on ne peut pas acheter le salut ni par les œuvres, ni par l'observance des cérémoniels, était en passe de l'emporter, et le jugement dernier fait partie de ces... et ne peut se concevoir en dehors de ces moments historiques précis. Donc un ancrage historique très important pour cette partie-là de la recherche dans les années 30 du XVIe siècle, qui sont des années très riches, et d'une violente contraposition autour de la question du salut. Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que ça tombe d'une manière tout à fait inespérée, comme c'est le cas pour Saint Paul dans sa conversion ? Ou est-ce qu'il faut la médiation de l'Église, toute une série de choses qu'on peut faire dans sa vie pour obtenir ce salut ? Donc le premier déplacement, c'est que personne, en regardant le jugement dernier, s'est posé la question théologique de la ressemblance et de la dissemblance, et que du coup, il me semble, que se poser cette question permet de voir un peu la logique qui est à l'œuvre dans cette fresque qu'un voyageur du XVIIIe siècle est considéré comme un amas des figures en forme, c'est-à-dire un grand désordre. Il y a peut-être un ordre, c'est un ordre, mais un ordre dans le sens du processus. Ce n'est pas des ressemblants et des dissemblants qui se font face, mais c'est des élus qui sont en train de se faire ressemblants au Christ et d'entrer dans son corps glorieux. Je reviendrai sur ces notions, si vous voulez, et des damnés qui sont en train de la perdre, cette ressemblance. Donc c'est un conflit de force et de forme qui est à l'œuvre, mais qui est organisé par cette anthropologie de la conformation, de la ressemblance, qui est une idée qui m'anime depuis longtemps, depuis mes travaux sur le Berlin. Deuxième déplacement anthropologique, c'est une fois mis en place le fonctionnement de la machine du jugement dernier, qui est une machine que je lis comme à la fois l'aboutissement de l'histoire humaine, c'est la fin des temps, mais c'est aussi la clôture d'un corps. Et là aussi, il faut faire attention, et j'ai proposé de faire attention au mot de Saint Paul, le mot qu'on dit tous les jours dans l'Église, quand on fait la messe, c'est-à-dire qu'on est sauvé dans les Christs. C'est dans qui m'intéresse là, c'est-à-dire c'est une dimension d'incorporation. Les élus deviennent les membres d'un corps dont le Christ est la tête. Ce corps, au moment du jugement dernier, il est sous le point de se fermer, et pour se fermer, il a besoin d'un extérieur, quelque chose qui reste dehors, une limite. Et cette limite, ce sont donc les damnés qui perdent leur ressemblance avec le Christ, et qui assument une ressemblance démoniaque. Donc là, l'image est très petite, mais je vais vous montrer tout à l'heure un peu plus en détail qu'est-ce qui arrive aux damnés, c'est-à-dire qu'ils s'animalisent. Et alors ce modèle-là du corps, du corps qui se ferme, qui se purifie également, est un modèle théologique qui est aussi un modèle politique essentiel pour l'État de cette époque. Donc, souvenez-vous de Louis XIV, un peu plus tard, enfin un siècle plus tard, il lisait l'État, c'est de moi. Et à chaque fois qu'il a fallu réformer l'État, on a dit qu'il fallait intervenir sur l'un de ses membres, améliorer la coordination entre ses membres. Et cette vision corporative est une image, une métaphore politique, une image du corps politique qui va très loin, enfin qui va jusqu'à l'État totalitaire, dont il est peut-être l'extrême aboutissement sous le plan idéologique, cette idée d'un corps purifié, dont on exclut tout ce qui ne peut pas être homologué, et qui s'imagine comme purifié et réformé, bien sûr, nous rappelle l'idéologie nazie. Mais ce n'est pas pour... Là, je ne vais pas faire des raccourcis rapides entre le jugement dernier et l'art nazi. C'est simplement mettre en perspective et donner une idée de l'importance de ce modèle corporatif. Et le fait est, et ce n'est pas un hasard, c'est ce qui reste en dehors de ce corps, à l'ère juive. C'est-à-dire, là aussi, dans la chapelle Sistine, déjà, et ce n'est pas par hasard, j'ai remarqué tout près du jugement dernier des figures étranges, c'est celle-là. Je ne sais pas, je ne peux rien faire pour les montées, mais bon... Pire ! Non, là, il y a un monté, là. Bravissimo ! Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous parler dans un instant, un petit peu. Et ces figures-là, elles ont un caractère immédiatement visible d'inertie, de fatigue, d'absorption aussi dans un temps de la vie quotidienne, on dirait aujourd'hui avec un anachronisme. Et j'ai interprété, et je propose d'interpréter cette absorption dans les tâches de s'occuper des enfants, la fatigue corporelle, comme un détournement, c'est-à-dire comme une distraction par rapport à l'histoire avec un grand H, un répli dans une histoire domestique qui est en dehors de l'histoire eschatologique, donc une histoire d'une certaine manière résiduelle et antagoniste par rapport à la ligne et à l'accélération du temps qui impose la venue du Messie. Donc, les deuxièmes déplacements par rapport aux études existantes, dont j'ai naturellement dû tenir compte et que je discute dans les livres, mais dans une séance de deux heures, il est difficile de vous expliquer toutes les différences par rapport à chacun des auteurs qui a écrit sur la cystine. J'ai travaillé dix ans sur cet objet, et je pense que c'était à peine suffisant. Mais ça donne une certaine mesure à la fois de la complexité de l'objet, des liens qu'on peut établir à l'intérieur de cet objet, et du fait que cet objet est un objet théorique dans les sens qu'il oblige à fabriquer des catégories qui ne sont pas celles de l'histoire de l'art et qui permettent de faire apparaître des choses et à la fois un objet théorique parce que sur lui se sont accumulées des interprétations qu'il faut à chaque fois discuter, donc ça donne énormément à réfléchir. Je reviens sur la deuxième opération que j'ai tentée, c'est envisager la présence de ces personnages sous la catégorie de l'autre, de l'autre du chrétien, qui est les juifs par définition, qui est ici d'une manière assez complexe. Je pense qu'en discutant avec Nassim, on va essayer d'en définir un peu mieux les contours de cette affaire qui apparemment est simple, c'est-à-dire voilà les juifs, ceux qui après la révélation restent en dehors de l'histoire, qui sont insensibles à la grâce et qui portent donc les traits de ce que Saint-Paul appelle la carnalité, la chair, la vie selon la chair, la vie selon la chair qu'il faut comprendre comme la vie qui n'est pas celle de l'esprit, mais aussi sur des formes un peu plus précises. À l'époque de Michel-Ange et selon l'exégèse de l'époque, la vie selon la chair, ça peut être aussi la carnalité, ça peut être lire la Bible d'une manière charnelle, c'est-à-dire à la lettre, sans saisir la valeur de préfiguration que l'Ancien Testament contient par rapport au Nouveau Testament. La vie selon la chair, ça peut être aussi donc tout un ensemble de traits dont j'ai rétracé aussi les convergences avec une certaine tradition de Saturne, Saturne, Saturne médiévale, pas les Saturnes Renaissance du génie, mais plutôt les Saturnes médiévales qui est avide, qui est attachée à la Terre et auxquelles les Juifs étaient aussi rattachés. Donc deuxième opération de déplacement est celle de voir ces iconographies comme des formes d'altération. Dans les altérations, il y a l'autre. Altération de quoi ? Altération de la famille chrétienne, par définition, qui est la Sainte Famille, qui est transformée dans cette iconographie et qui est d'une certaine manière l'objet d'une opération qui la porte du côté d'une autre famille, qui est la famille d'Adam-Ève, qui est la famille charnel, qui est la famille... Donc ces iconographies se trouvent placées un peu entre deux pôles, je dis d'attraction figurative, et là je rentre déjà un peu plus dans les détails d'une approche méthodologique qui se veut un peu post-panoskien, même si je reconnais que, face à des iconographies comme celle-là, l'iconologie panoskienne, dans un premier temps, on ne peut pas s'en passer, tout simplement, parce que ce sont des images inouïes. Et donc la première question qu'il faut se poser, c'est dans quelles constellations d'autres images elles prêtent place. Et j'ai travaillé cette réflexion en tirant différents fils. L'un, je l'ai cité, c'est celui de Saturne, mais il y a aussi le fil qui va vers la figure de Saint-Joseph, qui est un peu la figure essentielle de cette retard des Juifs à se convertir. Alors Saint-Joseph, quand il découvre que Marie est enceinte, il veut la répudier selon la loi, mais il attend un peu et il a un doute. Et jusqu'au moment où l'ange vient lui dire que c'est le fils des dieux. À ce moment-là, Joseph accepte de rester avec Marie, mais cette petite hésitation, d'un jour ou deux, est devenue vraiment l'emblème du retard des Juifs à se convertir. Et figurativement, parce que c'est la vie des images qui m'intéresse d'abord, et pas... Enfin, le reste aussi, mais dans un deuxième temps. Et dans la vie des images, c'est cette fatigue, cette mélancolie de Joseph vient informer ces figures des ancêtres. Alors ça serait simple de faire porter aux seuls Juifs cette position d'inertie, de non-participation au projet messianique, de tiédeur, de négligence et de retard. Et la conclusion du livre, qui est assez... C'est spéculatif. Enfin, il y a des parties dont je suis à peu près sûr que ça fonctionne, et d'autres, je fais une proposition qui me paraît sensée. Mais dans la conclusion du livre, j'arrive à imaginer que Michel-Ange ait pu trouver sa place parmi ces figures dévalorisées du Juif, en mettant une sorte d'autoportrait. Je n'aime pas ces termes. C'est plutôt une forme d'image de soi altérée à l'image du Juif et à l'image de Joseph, et ceci a raison de son propre sentiment de froideur, de tiédeur et de négligence qu'il dénonce dans ses poèmes. Donc je fais intervenir la poésie de Michel-Ange dans cette affaire. Et donc il dit, Seigneur, je t'aime avec mon stylo, quand j'écris des poèmes, mais entre moi et toi, il y a une voile de glace. Et elle lui demande d'intervenir violemment, de le convertir avec la force, comme ça a été le cas pour Saint-Paul. Et ce n'est pas un hasard, et je vous le montrer dans les minutes qui viennent, que Michel-Ange se soit représenté dans la chapelle Pauline, tout de suite après le jugement dernier, sous le trait de Saint-Paul. C'était son idée, finalement, assez réformée du rapport à la grâce, qui est le seul salut qui pouvait venir d'une intervention imméritée et violente. Donc on récupère de cette manière, si on accepte l'hypothèse, un rapport avec l'autre qui est certes dévalorisée, mais auquel on peut s'assimiler. Donc les choses, même d'un point de vue anthropologique, se compliquent. Et bon, ça c'est le cadre général. Je pense que je vais prendre encore quelques minutes pour décrire le livre. Donc le livre se compose de trois parties. Il y a une partie initiale, un gros chapitre sur le jugement dernier, une partie intermédiaire plus brève, qui porte sur le montage de l'histoire entre les trois composantes, c'est-à-dire les jugements derniers, les fresques du 16e siècle, 1582, et la voûte. Comment on peut concevoir cet ensemble selon le modèle du montage ? Et là, je fais encore un pas, du point de vue de la méthode, qui différencie mon approche par rapport à son approche précédente, c'est-à-dire, d'une part, je considère ces trois composantes comme un ensemble, ce qui n'est pas le cas de la plupart des historiens de l'art, qui considèrent que ça répond à une commande particulière, d'un pape particulier, et que ces artistes-là ont un style particulier qui n'a rien à voir avec le style de Michel-Ange, donc on isole. Et moi, je pense qu'on peut, tout en conservant les spécificités de chacune de ces parties, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas en tête les dates, 1482 pour les fresques qui représentent la vie du Christ et la vie de Moïse, 1508-12 pour la voûte, 1541 pour le jugement dernier. Donc c'est un arc de temps assez vaste, mais en même temps, ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est un peu le centre de la chrétienté, et c'est une tentative immense de tous les points de vue, du point de vue de l'effort de pensée, de l'effort artistique, économique, de construire un lieu de fondation de l'Église catholique. Ce n'est pas un endroit marginal. Donc c'est un lieu que j'essaie d'écrire comme une fabrique visuelle de l'histoire chrétienne. Et cette fabrique visuelle de l'histoire chrétienne va, bien sûr, depuis la création de l'homme jusqu'à la fin des temps. Et donc dans cette partie centrale, je me dis qu'on peut tout regarder à l'envers, c'est-à-dire du moment, mon analyse commence par la fin, c'est-à-dire le moment où Michel-Ange intègre le jugement dernier. Peut-être que j'ai en tête un peu le modèle de l'installation à l'art contemporain, quand on rajoute un objet dans un espace déjà présent, les autres objets changent de sens aussi. Donc quand on écrit la dernière page d'un roman ou la dernière scène d'un film. Donc ça, il faut me l'accorder. Et cette dernière page, qui est le jugement dernier, est une forme qui vise à accélérer le temps. Et les formes de cette accélération, je les étudie d'une manière assez précise sur chacune de ces figures, sont les formes du raccourci. Le corps à un raccourci est une manière de contracter le temps, surtout la figure serpentine, notamment la figure du Christ. Et une spatialité, un rapport entre l'espace et l'action qui n'est pas prédéfini, qui est une spatialité du processus. Et donc, d'intégrer les jugements derniers dans cet espace, c'est, d'une certaine manière, selon un modèle heisensteinien qui me tient à cœur, faire exploser les règles qui régissent la construction perspective de l'histoire dans d'autres parties. Et donc, la troisième partie du livre concerne plus précisément les ancêtres du Christ. C'est le chapitre le plus consistant. C'est aussi la partie la moins fréquentée, la moins connue de cette chapelle. Donc, je vois que je parlais 20 minutes. Je me permets de prendre encore 10 minutes, mais il faudra faire travailler les yeux, parce que c'est essentiellement une projection que je vais vous proposer maintenant, avec juste quelques commentaires. Donc, voilà l'ensemble de la cystine. Et donc, cette affaire d'anthropologie chrétienne, donc Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Là, c'est pour donner d'un trait de jeu dans les livres inaperçu de l'importance de l'image dans la théologie chrétienne. Le Christ est une image. Nous porterons son image. Il est venu rétablir cette image qui était perdue avec la chute. Et ça, c'est un peu le texte central de cette théologie de la conformation. Le Christ transformera notre humble corps en les rendant semblables à son corps glorieux par sa vertu puissance qui lui a sujettis toutes choses. Et tous les termes grecs sont des termes de forme, des termes d'image, parce qu'il transformera ses métaschématites, et en latin se donne transfigurabit, ce qui est un peu moins fort dans l'anglais change et dans les Français qui n'est pas là. Les Français, bon, tant pis, je m'excuse. Et l'autre terme important, c'est « sumorphone », c'est-à-dire la conformation. C'est-à-dire que c'est deux choses à la fois, c'est-à-dire transformer l'image de l'élu à l'image du Christ et l'intégrer dans son propre corps. Par ailleurs, je ne sais pas si je l'étends, ni si Nassim reviendra là-dessus, l'assujettissement est très important dans ces contextes. Qu'est-ce qu'il fait le Christ ? Il s'assujettit les élus, c'est-à-dire qu'il les transforme depuis l'extérieur, d'une certaine manière, depuis le haut de sa position à sa propre image. Mais en même temps, vous voyez ici, il y a une figure du damné qui porte sa main à la tête. C'est l'homme lui-même qui s'assujettit au Christ. C'est une figure sur laquelle je reviendrai tout de suite. Donc je saute, parce que sinon on n'aura pas le temps sur toute cette... Juste pour voir la différence entre, excusez-moi, entre ce que c'est un jugement dernier, donc du jot très ordonné comme ça, avec les rangs et l'importance de la position de médiation de l'église avec des figures intermédiaires. Et le seul endroit où il y a un peu de mouvement, c'est chez les damnés. Et puis la situation beaucoup plus complexe dans les jugements derniers. Donc là, je saute tout ça. La centralité de... Là, je serai un peu erratique, excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre choix. La centralité de la position du Christ qui est décrite de deux manières différentes, comme un geste de vengeance et de colère par Vasari, mais comme un geste double par un autre biographe qui lui travaillait sous la houlette du maître, qui est décrit ce geste comme un geste double de condamnation, mais aussi d'accueil. Et donc à partir de cette double dimension du geste, il est possible de chercher, comme je l'ai fait, d'un côté les élus qui assument une ressemblance au Christ, et de l'autre côté les damnés qui la perdent. La matrice de cette figure christique étant cette figure serpentine qui est une figure qui articule deux polarités. Ce n'est pas un hasard si elle est si centrale dans les jugements derniers, c'est-à-dire par exemple la condamnation et l'accueil, mais aussi dans la relation à certaines figures qui sont autour du Christ, l'effet de crainte et l'effet d'admiration. C'est donc toute cette mise en forme d'une force à travers cette forme qui est jouée dans les cas de la figure serpentine, dont je prétends que c'est à elle que les élus se rendent ressemblants, non pas à l'image physionniomognique du Christ, mais à la figure serpentine elle-même qu'ils incorporent. d'une certaine manière les anges qui portent les armes de la passion sont les plus ressemblants au Christ, parce qu'ils assument et portent à leurs conséquences extrêmes la vie aux serpentines. Et de l'autre côté, ces figures-là qu'on a peu regardées sont des personnages à peine résuscités qui apprennent à tourner. Celui-là, il apprenne à tourner. C'est comme un nouveau-né, il ne sait pas articuler les mouvements de ses membres, mais un ange lui apprend à rentrer dans ces mouvements de torsion qui culminent avec les Christ de la résurrection. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je préfère peut-être les laisser pour la discussion sur ces figures qui entourent le Christ, et notamment par cette femme qui montre les saints, qui est une niobide, qui fait face à un Apollon d'une certaine manière. Donc, c'est une figure ovidienne de la crainte de la punition divine, mais qui est en même temps une madone, dans la mesure où la madone montre les saints à Dieu pour lui rappeler qu'il a nourri le Christ. Et donc, cette oscillation à l'intérieur même des figures qui entourent le Christ entre la crainte et la miséricorde qui est mise en forme à travers un jeu de reprise de la figure d'Apollon. Bon, là, je saute tout ça. Voilà ce qui arrive de l'autre côté, c'est le devenir, les dévenirs damnés. Ça, c'est à l'opposé du Christ, il y a Minos. Le Christ est libre dans son mouvement serpentin. Et Minos, c'est un contraint dans son mouvement par la figure du serpent. Et le damné est en train de lui devenir ressemblant. Donc, c'est deux figures qui sont, d'une certaine manière, une à l'opposé de l'autre. Les deux ont un rapport au laokoun. On pourrait dire du Christ que c'est un laokoun libéré et qui est de ce personnage un laokoun chrétien dans la mesure où, à la différence du héros grec, il porte la main à la mâchoire et il cherche, donc, l'origine de sa faute à l'intérieur de sa conscience, alors qu'il est héros grec, il crie vers les dieux qui sont à l'extérieur et qui lui ont envoyé cette punition. Je vois que le temps passe et je ne voudrais pas prendre trop de temps à la discussion. Donc, juste un mot sur le rapport entre ces figures des anges qui ouvrent les livres de la vie et la figure de ces laokoun chrétiens, ça, c'est un point important du livre qui porte sur la notion du sujet, c'est-à-dire sur l'idée que les livres sont ouverts pour qu'ils accomplissent, dans un temps très bref, que c'est lui du souffle de la trompette, un jugement de soi-même. C'est jugé soi-même, c'est vraiment l'acte d'Augustinien, par excellence, à travers les confessions, de se construire une biographie pénitentielle. Et dans ce sens, je pense que ce personnage est vraiment une forme de construction du sujet moderne au sens foucauldien, donc soumis à l'autre par le contrôle et la dépendance par rapport au Christ et attaché à sa propre identité par la conscience ou la connaissance de soi. En cela, il y a l'un des éléments de grande modernité du jugement dernier, d'avoir mis au centre cette relation entre le jugement qui tombe et le jugement qui surgit de l'intérieur, ces deux se rencontrant dans une même figure. Non, mais excuse-moi, je ne sais pas si je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais c'est parfait, on est là pour ça. Donc, il y a un passage, un passage, après, qui essaie de rendre compte aussi de cet autoportrait de Michel-Ange un peu pendante, donc je la laisse pour la discussion, mais il est certain que par rapport à cette machine qui se ferme, à ces corps glorieux qui se renferment, l'autoportrait est une chair, est une chair en attente de forme, en attente d'identité et peut-être en attente de ce fameux souffle qui doit le remplir et qui le rendra éventuellement ressemblant au Christ ou qu'il la sera tombé. Alors, rapidement, je montre, voilà, c'est ça, le rapport entre ce qui se produit dans les jugements derniers et qui se produit dans la chapelle Pauline. Encore quelques minutes, surtout pour voir ces ancêtres du Christ qu'on ne connaît pas bien, dont certains très sémitiques sont très évidents, comme par exemple la rouelle, enfin, ces cercles jaunes qu'on n'avait pas remarqué, jusqu'en 2003, quand même, parce que, d'une part, c'était ça, et d'autre part, on ne le cherchait pas, mais entre la restauration des années 90 et 2003, il y avait quand même le temps de le voir. Et ce n'est pas moi qui l'ai vu le premier, c'est Barbara Vich, une chercheuse américaine, mais moi, j'ai rajouté les signes qui sont sur les bras de ces deux femmes. Alors, le temps vole, donc je saute tout ça, Benjamin, je le laisse pour la discussion, et tout ça aussi, les montages, Eisenstein, voilà, donc, les ancêtres qui sont là-haut, donc, un rapport avec avec les papes, et un rapport avec les prophètes aussi, ces ancêtres, dont, je vais dire un mot sur les noms, en espérant dialoguer pour la question du nom, avec le nom linguiste. Donc, ces noms, ils sont, bien évidemment, très visibles. Donc, la tentation de tous les historiens de l'art a été de chercher les figures. Où est Otsias ? Où est Yoatam ? Où est Akas ? Eh bien, on ne les trouve pas facilement, sauf à se lancer dans une entreprise assez folle, mais qui consiste à traduire en latin les noms grecs, et ensuite à chercher la traduction de ces noms dans la Bible. Par exemple, Aminadab, ça veut dire volontaire, volontaire. Donc, on a cherché dans la Bible où le mot volontaire revient, et on a trouvé, par exemple, on a trouvé deux, mais ça, c'est des grands historiens de l'art qui ont fait ça, Winde, Edgar Winde, par exemple, Frédéric Arth qui est moins grand que Winde, enfin, et en travaillant comme ça, et en disant celui-là, c'est Aminadab, ils ont dit, bon, ça c'est donc l'allégorie de celui qui se détourne du bien divin parce que dans la Bible est dit, et on retrouve la traduction latine du mot grec, c'est une iconologie assez laborieuse qui amène à des conclusions douteuses parce qu'en travaillant de la même manière, en fonction du texte biblique qu'on évoque, on a des conclusions opposées. L'un des deux historiens de l'art prétend que c'est une figure du vice et l'autre que c'est une préfiguration du Christ. Donc, mon hypothèse, je la lance là très rapidement, c'est que ces noms et ces figures n'ont pas un rapport simple des dénominations et que les noms vont avec les noms et qu'ils font une liste et que cette liste est la liste qui a la fonction inclusive de l'histoire juive dans l'histoire chrétienne, donc une fonction pour la valoriser, nécessaire pour légitimer le christianisme vis-à-vis du judaïsme. Il est dit dans la Bible que les Christs vont naître dans la généalogie de David, donc il est nécessaire qu'ils naissent dans cette lignée et qu'une fois acquitté cette dette et d'une certaine manière valoriser ces liens entre les chrétiens et les juifs, il fallait marquer la différence qui est née du fait que le Christ n'est pas du sang de son père et que le modèle généalogique qui est un modèle historique parce que c'est avec la généalogie qu'on compte l'histoire et que c'est avec la généalogie qu'on raconte l'histoire de l'Ancien Testament il fallait le faire exploser, le Christ l'a fait exploser en introduisant un autre modèle qui est le modèle eschatologique et qu'il fallait donc dans un espace comme celui-là produire de la différence et je pense que les images par rapport au texte sont les lieux de cette différenciation de cette altération et de cette production de différences voilà donc quelques images des ancêtres du Christ je me je me je me donc ça c'est comment on les représente traditionnellement les ancêtres du Christ comme des des hommes des hommes sur des sur des lignes là il y a aussi un problème intéressant par rapport à l'espace que je n'ai pas le temps de traiter c'est à dire que sans doute le fait de disposer des lunettes qui sont horizontales a dû obliger le caravage à prendre une certaine c'est un geste qui est un changement Christ on aurait dû préciser que le caravage aurait le tel de son prochain voilà donc vous voyez ici ce que je disais à propos de Joseph donc cette très souvent ces vieils hommes là Joseph qui est perplexe à ses tableaux nordiques face à la la légitimation du Christ comme roi ici est allé chercher l'eau il faut un certain temps pour le trouver tout petit là alors que c'est un moment important de l'histoire du christianisme là il dort alors que la vierge veille là ces deux figures sont doublées ici par une figure éveillée une figure endormie donc et ça ça m'a beaucoup intéressé c'est un tondo de Pierrot d'Icors on voit la famille réunie avec le fils et le père qui descend très lentement l'escalier parce qu'il a à peine su que c'est bien le fils de Dieu mais le temps qu'il arrive est long donc c'est Cédelé qui m'a qui m'intéressé c'est parfaitement contemporain à la chapelle Sistine et puis bon il y a des figures extraordinaires de des trains bien ça me fait plaisir alors il est très difficile je prends vraiment encore trois minutes parce qu'après il restera une heure de temps pour discuter certaines figures semblent se référer à des juifs de l'époque de Michel-Ange par leurs travaux par exemple celle-ci est une femme qui est sans doute en train de remettre un oeuf un objet d'occasion un vêtement d'occasion c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire les femmes juives n'avaient pas le droit de confectionner des habits d'oeuf mais il y avait toute une organisation de la stratserie c'est-à-dire des chiffonniers donc recueillir les habits les remettre et ça c'est aussi un autre trait qui peut se référer à l'activité de l'usure enfin ce qu'on appelle l'usure le prêt de monnaie donc ça c'est enfin là je n'ai vraiment pas le temps mais pour construire à quel temps appartiennent ces personnages ils appartiennent à la fois au temps d'avant par leur nom qui sont peut-être les noms d'une seule génération enfin qui sont les noms des ancêtres du Christ ils appartiennent au temps de Michel-Ange mais ils appartiennent aussi à un temps qui n'est pas un temps qui est celui de l'argument c'est-à-dire qui est une pure typicité les juifs comme type de l'inertie comme type de l'autosité ça c'est la voie disons le fil de Saturnin que j'ai tiré en sortant toutes les figures liées à cette dimension mélancolique qui n'est pas valorisée dans la chapelle je les ai reliées d'une part à cette tradition nordique franchement antisémite on voit un Saturne qui porte le signe des juifs qui mangent son fils et bon ça je suis passé par Padoue parce qu'à Padoue il y a les fresques du cycle des mois qui sont intéressants parce que c'est d'une part une mise en page des lunettes assez proche de celle de la cystine et aussi un modèle antagoniste par rapport au modèle eschatologique c'est le modèle des mois donc des saisons du retour cyclique des saisons et des humeurs j'ai fait une découverte qui m'a permis de penser que je suis peut-être un historien de l'art parce que là ça fonctionne mais ce qui m'intéresse c'est pas simplement d'avoir trouvé une source pour les ancêtres du Christ qui n'est pas rien parce que c'est quand même très étudié mais de voir comment Michel-Ange transporte dans le modèle eschatologique un autre modèle qui est celui des travaux et qui était peut-être le seul modèle disponible pour construire une tension entre deux manières de concevoir le temps voilà là c'est c'est beau ça c'est les donc ce que vous disiez entre la famille la famille de la famille de Marie et la famille d'Ève ces tables que j'ai construit des tables morphologiques sur lesquelles je reviendrai dans la discussion si c'est nécessaire aussi la dimension de l'errance et je vais passer les arbres des Gécées qui sont très beaux mais on les reverra après et je ne passe aussi ça je voulais juste oui associer cette figure de Joseph à certaines images dans lesquelles on a reconnu le portrait de Michel-Ange celle-ci mais aussi surtout celle-là que j'associe Michel-Ange et sa poésie à toute une tradition de poésie du doute et de la tiédeur qui remonte à Petrarch que Michel-Ange a repris dans laquelle les poètes s'autodénoncent comme étant tiède ici la figure typique de cette paresse étant Bella un personnage très cher à Beckett qui m'a fait un peu le modèle de ses estragons et de Vladimir et voilà je termine par une petite provocation anachronique avec Beckett mais bon j'ai déjà pris trop de temps et je passe la parole à mon camarade qui m'a fait